Bon, pour commencer, j'avais zéro connexion au Cameroun début avril, j'y ai passé trois semaines pour pouvoir publier mon journal de bord de mars. Donc en fait, j'ai décidé de faire un journal de bord avec mars et avril, exceptionnellement. J'espère que vous ne m'en voulez pas pour ça. Et oh là là, par où commencer ce mois de mars était épique. Épique, c'est le mot. Épique, c'était fou. En fait, j'ai démarré le mois de mars assez fatiguée et je vous avoue que j'ai eu du mal à me remettre émotionnellement, physiquement, énergétiquement, ce que vous voulez, d'avoir en fait obtenu mon diplôme agricole en janvier. C'était vraiment un énorme step pour moi parce que je l'ai fait en parallèle de mes business pour acheter mon ranch et j'ai vraiment eu du mal à me remettre en fait. Donc j'ai décidé début mars de me reposer. Bon, ça, c'était début mars et puis après, c'est parti en live. En fait, j'avais décidé de démarrer les visites de mon futur ranch, ce qui est le rêve de ma vie. Je pense que vous en avez déjà entendu parler peut-être sur ce compte. Début mars, sauf que j'étais pas tout à fait prête. J'attendais le business plan du comptable qui n'est jamais arrivé en fait et qui m'a planté il y a quelques jours parce qu'il avait trop de travail après m'avoir ghosté, c'est-à-dire n'avoir ni répondu aux mails, aux appels, etc. pendant un mois après m'avoir dit oui. Donc bref, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que même quand ce sont des gens qui sont connus dans le milieu de l'entrepreneuriat, etc., qui vous recommandent des comptables ou d'autres personnes, c'est pas forcément pour ça que ce sont des bons contacts. Je pose ça là, d'accord ? Vraiment vérifiez bien quand vous allez travailler avec quelqu'un. Là, je parle d'un comptable, mais ça peut être pour absolument tout, même un coach, etc. que la personne qui vous l'envoie a déjà travaillé avec, que ça s'est déjà bien passé, etc. et qu'elle n'a pas forcément d'intérêt financier. Si elle a un intérêt financier, c'est ok si elle a déjà bossé avec et qu'elle a déjà eu des résultats avec et que ça s'est super bien passé. Mais si elle a des intérêts financiers et qu'elle n'a jamais bossé avec, franchement n'y allez pas. Enfin tout ça pour vous dire de pas vous fier aveuglément à tous les contacts qu'on vous envoie parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive et qu'on envoie quelqu'un qui est pas du tout compétent. C'est pas grave, mais seulement là ça vient de me faire perdre un mois entier pour mon ranch et j'avoue que j'avais un petit peu les boules quand même. Bon anyway, ça m'a saoulée de ouf de perdre un mois entier à attendre quelqu'un qui ne sait pas bouger. Donc j'ai retrouvé un comptable là il y a quelques jours, le jour même où j'ai compris que l'eau n'allait pas bosser avec moi. C'est ma mère qui a été obligée de l'appeler avec un autre numéro pour qu'il décroche, pour vous dire le niveau. Bref, et donc cette nouvelle personne que j'ai trouvée, avec qui je vais bosser spécifiquement pour la comptabilité du ranch, ça y est je l'ai trouvé. Et je pense que c'est important d'avoir un comptable spécialisé par domaine. Moi j'en ai plusieurs en fait des comptables aujourd'hui, j'en ai qui sont spécialisés sur les business en ligne, d'autres qui sont spécialisés sur l'immobilier. Et donc là je vais en avoir aussi pour le ranch, pour vraiment la partie agricole. Je pense que c'est important d'en avoir des spécialisés parce qu'il y a plein 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 de spécificités en fonction des domaines. Bref, donc le mois de mars a été marqué par la visite du premier ranch, qui sur le papier était plutôt incroyable, mais qui s'est avéré sur place être squatté. En fait, et on s'en est rendu compte évidemment pas avec le propriétaire, mais parce qu'en fait on a fait le tour du ranch et on s'est aperçu qu'il y avait des caravanes. Bref, il y avait beaucoup plus de travaux que prévus, donc on a lâché l'affaire pour ça et on a dit attends on va attendre le business plan et on se lancera vraiment après. Donc c'était vraiment important pour moi d'avoir le business plan via le comptable, etc. Parce que j'ai moi-même fait mon propre business plan, mais évidemment il y a plein de spécificités à prendre en compte. Et je me suis dit bon, on va pas commencer à se lancer dans les recherches à l'arrache, etc. On va perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Donc on attend le business plan et c'est pour ça que ça fait un mois là qu'on ramait en attendant que le comptable nous fasse ce fucking business plan. Mais ça y est, j'ai un nouveau comptable, le nouveau business plan est fait. Et d'ailleurs au moment où je vous tourne cette vidéo, je rencontre ce comptable demain, puisque je suis rentrée du Cameroun il y a deux ou trois jours. Je le rencontre demain et ça y est on finalise et c'est parti quoi. En mars, j'ai aussi été conviée à un mini mastermind sur une journée avec Squared. J'ai passé deux années entières chez eux, jusqu'à l'année dernière en fait. C'est un mastermind pour entrepreneurs qui font minimum entre 6 à 7 chiffres par an. Donc ça veut dire entre 100 000 euros et 1 million d'euros par an. Et j'ai fait une pause chez Squared parce que clairement entre mes business, l'immobilier, etc. Et surtout les études agricoles et les recherches du ranch, franchement ça rentrait plus dans mon planning. Mais je pense que je vais probablement reprendre bientôt. Sans compter évidemment les chevaux, les compétitions, les voyages. Enfin bref, là ça ne rentrait plus dans l'agenda. Donc voilà, je vais voir si je vais reprendre l'année qui arrive, à voir si ça rentre dans mon planning de fou furieux. Mais si ça rentre, let's go. En fait c'est toujours super important de se faire accompagner ou de se faire entourer de personnes qui sont meilleures que vous. Peu importe le niveau de business, que vous soyez complètement débutant. Et donc là évidemment, par exemple l'académie ça peut être pour vous. Je vous mettrai les infos sous la vidéo. Ou que vous soyez plus avancé ou très 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 avancé, etc. En fait, il y aura toujours des gens qui sont moins avancés que vous et d'autres qui sont beaucoup plus avancés. Et donc si vous êtes la personne qui est toujours en train d'aider tous les autres, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça veut dire que vous êtes entre guillemets le plus avancé de la pièce et que vous n'allez pas forcément apprendre grand chose. Donc c'est important de se remettre régulièrement en question avec des gens qui sont entre guillemets meilleurs ou plus avancés que vous en tout cas. En mars, j'ai aussi coaché pas mal d'élèves de l'académie en one-to-one, puisque au sein de l'académie, mes élèves ont aussi accès en one-one avec moi. Il faut savoir en fait que je continue à faire du coaching one-one au sein de l'académie parce que j'adore ça. En fait, j'adore ça. Et malgré le fait que l'entreprise scale, c'est-à-dire qu'elle augmente, etc. J'ai envie de continuer à le faire parce que ça aide énormément les élèves aussi. Et moi, ça me connecte tout le temps à ma mission qui est d'aider les gens à se libérer, à devenir plus heureux, plus libres, plus riches. Et c'est important pour moi de garder le one-to-one, voilà. Donc je le garde. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui comprendront pas, qui me diront non, mais c'est bon, on fait que du coaching de groupe ou arrête le coaching tout court, etc. Mais en fait, moi, j'aime ça. Donc je le garde et je vois pas trop l'intérêt de faire des centaines de milliers ou des millions d'euros si en fait t'es plus connecté à ce que t'aimes vraiment, ce qui est aussi le one-to-one pour moi, par exemple. Enfin, en tout cas, si ça t'intéresse, je te mets le lien de la liste d'attente de l'académie sous la vidéo. Tu peux t'y inscrire si tu veux pour pas rater les prochaines sélections. Je sais pas du tout quand est-ce que tu verras cette vidéo et s'il y a des sélections qui sont ouvertes à ce moment-là, mais bon, tu verras bien. Et sinon, écris-moi sur Instagram, sur Travelcogirl, et je te répondrai avec plaisir. Et si tu n'as pas Instagram, tu peux évidemment m'envoyer un mail pour te demander les infos ici à contact.travelcogirl.fr. En mars, j'ai également pu préparer tous mes voyages à venir. Donc là, actuellement, c'était le Cameroun pendant trois semaines en pleine brousse. Ensuite, je devais, je dis bien, je devais partir au Maroc. Je vous expliquerai après quelques jours pour rejoindre des amis. Et ensuite, là, je pars dans l'Yellowstone pendant une semaine ou deux semaines, je sais plus. Enfin bref, je pars aux US dans deux, trois semaines. Donc j'avais plein, plein de choses à préparer. Mon assistante m'a fait un super plan pour le road trip et tout ça. Et alors, je devais partir au Maroc parce qu'à la base, j'étais censée partir du Cameroun. Donc pour ceux qui ne savent pas ici, mon chéri, j'ai une ONG au Cameroun. Donc là, j'y ai passé trois semaines, j'y vais régulièrement. Et en fait, on est en pleine brousse. On est vraiment, c'est en mode safari, t'es devant les girafes, les lions et tout. C'est incroyable. Ça me permet souvent de beaucoup me reposer, de dormir énormément. Et donc en fait, je devais prendre un vol directement pour le Cameroun. Et en fait, avec les étapes que j'avais, il y a eu une grève en plein milieu, une grève en France qui a fait que mes vols ont été annulés. Donc mes copines sont parties au Maroc sans moi. Là, je devais partir en fait en mode un peu mastermind. C'est des copines à moi. Voilà, on était cinq pour vraiment échanger sur nos business, etc. Passer quelques jours ensemble. Et ça, c'est vraiment des façons de fonctionner que j'aime énormément. Où on est à la fois là pour travailler et pas forcément de mélanger le kiff et le business. Et c'est vraiment la manière en tout cas d'avancer, de brainstormer que je préfère. Et surtout avec des gens que je kiffe et que j'ai choisis. Le principe dans ces moments-là, en fait, c'est qu'on va être en mode co-working un peu le matin. Donc on bosse un peu chacun sur nos business tranquille. Et ensuite, on passe tout le reste de la journée ensemble. On brainstorm énormément. On va aller kiffer par exemple dans Marrakech, etc. Se faire des hamams, des massages et tout ça. Bon, pour le coup, je n'y ai pas eu accès puisque j'ai raté mes vols qui ont tous été annulés. Mais sinon, c'est en tout cas ce que j'aurais fait. Et donc ensuite, je vais pouvoir partir là dans le Yellowstone dans deux ou trois semaines. C'est un truc que j'ai raté trois fois d'affilée. Parce qu'à chaque fois, il y avait soit la neige, soit il y a eu le confinement. Enfin voilà, je vais faire un road trip là dans le parc de Yellowstone aux US. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis longtemps. Je pars avec une de mes copines. Sinon, cet été, ce sera un peu plus tranquille. C'est les Bahamas en juillet et puis la Corse en septembre. Mais voilà, un peu plus chill en tout cas. Sinon, au passage, je suis trop contente. Je sais que ça n'a rien à voir avec le business. Mais bon, c'est hyper important pour moi. C'est que j'ai repris les compétitions. J'ai repris la saison avec mon cheval. On a fini deuxième. On a fait le meilleur temps samedi, le meilleur temps dimanche dans deux catégories différentes, etc. Et c'est trop cool. Ça promet vraiment de ouf et c'est cool. En fait, cette année, je me suis dit, OK, avec tout ce que j'ai à faire entre mes business, le ranch, etc., je ne vais pas me mettre la pression sur les compétitions. Mais je continue quand même les compétitions parce que c'est ma passion. Et en fait, en y allant sans pression à chaque fois, c'est incroyable. Mais j'ai des super résultats. Alors que dès que je me mets la pression, que je suis en mode OK, Warrior, on va tout péter, etc., tu peux être sûre que je fais n'importe quoi. Et c'est un peu la même chose dans le business où en fait, quand tu te mets une pression de ouf, quand tu as par exemple un client au téléphone, forcément, tu vas un peu plus foirer le col que si tu es un peu détaché du résultat et que tu es là juste pour kiffer en étant vraiment aligné à tes valeurs et à ton objectif. Bref, ensuite, en mars, j'ai enchaîné juste avant de partir au Cameroun avec un week-end immersion avec une vingtaine d'élèves de l'académie. C'était trop bien. C'était ouf. J'ai trop kiffé. Et c'est la première fois que j'avais que des nanas. D'habitude, j'ai aussi des mecs parce que dans l'académie, j'ai à peu près actuellement un quart de mecs, trois quarts de nanas. Mais on a bien ri, on a bien pleuré. Ça a bien piqué en termes de mindset, etc., niveau des clics. Et si vous saviez, le plaisir, le kiff que j'ai à donner des immersions en présentiel comme ça, c'est vraiment des moments où je suis dans ce qu'on appelle le flow. C'est-à-dire que je ne vois pas passer le temps, je suis connectée à tout le monde autour, je suis dans ce qu'on appelle ma zone de génie, le coaching, etc. Et tu es là et tu kiffes en fait. Tu kiffes de ouf. Et dans les immersions, bon là, c'est réservé uniquement aux élèves de l'académie qui veulent venir aussi en présentiel. Mais j'utilise des outils que j'ai appris avec, par exemple, Tony Robbins, etc., avec mes mentors et qui te retournent vraiment très fort. De faire qu'en présentiel. Et en général, les élèves qui suivent ensuite une immersion, les jours qu'ils suivent, ils sont un peu HS parce qu'en fait, ça demande tellement de focus. Ils ont ce côté un petit peu où genre pendant 2-3 jours, ils vont faire un gros down et après, bam, c'est parti en mode warrior. Et c'est la folie, c'est rigolo. C'est un truc que j'observe depuis pas mal d'immersions parce que j'en ai quand même donné beaucoup. Et après, quand ça part en mode fast and for you, ça ne s'arrête plus. Et c'est incroyable de voir les élèves avancer comme ça. C'est trop bien. Et en mars également, tu l'as peut-être vu sur mes réseaux, mais j'ai réalisé mon premier TEDx. Je dis le premier parce qu'en vrai, une fois que tu en as fait un, c'est-à-dire dès le lendemain, j'étais déjà en train de me dire « Mais en fait, je suis capable d'en faire d'autres peut-être un jour ». En fait, TEDx, c'est les TED Talks exactement. C'est une chaîne notamment sur YouTube de plus de 40 millions de personnes. Et tu as les plus grandes conférences du monde en fait qui sont des TEDx. Donc, tu es sélectionné pour y participer. Soit tu candidates, soit on vient te chercher sur tous les thèmes possibles et imaginables. Sachant que ça va être surtout, dans mon cas, c'était l'entrepreneuriat, la motivation, etc. Mais ça peut être aussi des thèmes sur la science, sur l'éducation, des spécialistes du sport, de la santé, etc. Sur le climat aussi, enfin voilà, il y a plein plein de thèmes qui sont abordés. C'est hyper intéressant et c'est vraiment ouf parce qu'en fait, des conférences TEDx, j'en ai regardé mais des milliers. Et si un jour, on m'avait dit que je ferais un TEDx, je ne vais pas te mentir, je n'aurais pas cru. Et je n'aurais certainement pas cru en me disant « Ok, ce sera trois ans après avoir lancé ton business de coaching ». Franchement, je n'aurais jamais cru. Alors, je n'étais pas particulièrement stressée, voire pas du tout d'ailleurs, voire c'était même inquiétant que je ne stresse pas comme ça, jusqu'à la veille. Et la veille, on arrive à Grenoble, ça avait lieu à Grenoble. On arrive dans la maison qu'on avait louée et là, je me dis « Mais qu'est-ce que je fous là ? » Genre « Qu'est-ce que je fous là ? » « Mais quelle idée de merde de venir ici ? » « Mais pourquoi je m'impose ce stress-là ? » « Mais pourquoi je n'ai pas stressé avant ? » « J'aurais dû plus travailler, etc. » « J'en ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de tout ce stress. » « Pourquoi je m'impose ça ? » Et donc, je me suis laissée une journée pour péter un petit câble comme ça de stress, en me disant « Mais je ne vais pas être à la hauteur de tous ces gens tellement inspirants qui vont passer sur scène, blablabla, gros bullshit dans ma tête. » Et donc, le lendemain matin, je me suis levée en mode « Ok Léa, tu ne vas pas laisser tes peurs et ton stress pourrir ton TEDx. » En fait, tu vas faire un TEDx super cool. Donc, je me suis mis Céline Dion à fond dans toute la maison. J'ai dansé toute la matinée. Ça m'a mis dans une super vibe. C'est ce qu'on appelle un break énergie. Je le fais faire beaucoup aux élèves. Donc, quand vous n'allez pas bien, mettez-vous de la musique à fond, sautez partout, vous faites ça pendant une minute, ça va aller mieux direct. Et donc, en fait, je suis arrivée aux répétitions sans stress. Et en étant vraiment très calme, le fait de faire des breaks énergie, de bouger dans tous les sens en musique, etc., ça t'aide énormément à évacuer le stress. Le changement, il est vraiment dans le mouvement. Donc, vraiment, utilisez-le à fond. Pour la petite histoire, je suis passée en premier sur scène. Et juste avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété mon discours, évidemment, avec de la musique motivationnelle et inspirante dans les oreilles. Et je me sentais tellement alignée, tellement là où je dois être, etc., mais à des années-lumière de ce que je ressentais la veille, simplement parce que je me suis mise dans une énergie différente. Je suis arrivée sur scène, et là, je balance ma première punchline, et paf, le micro ne marche pas. Et là, tu te dis, hé, merde ! Genre, c'est la punchline puissante, tu vois, et non, ça ne marche pas. Donc là, je ne sais plus ce que je sors. J'ai sorti une blague, ça a fait rire tout le monde. On m'a refait fonctionner le micro. Je me suis lancée dans mon discours, et là, j'avais fait un PowerPoint, et bam, le PowerPoint qui ne fonctionne pas. Fantastique, vraiment trop bien. Mais en fait, ça m'a fait marrer, et ça a fait rire aussi tout le monde, et ça s'est super bien passé finalement. Mais il y a quelques années, j'aurais eu envie de pleurer, tu vois. J'aurais été au bout de ma vie, etc., alors que là, en fait, ça m'a juste fait rire. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, je sais que la vie, elle avait fait en sorte de... Enfin, l'univers, ou ce que vous voulez, m'avait fait passer en premier, parce que moi, je sais que je n'allais pas me faire démonter par ce genre de situation, par ce genre de bug. Je sais que c'est bizarre à dire, mais heureusement que c'est à moi que c'est arrivé. Heureusement que je suis passée en premier, parce qu'il y avait certains autres speakers du TEDx qui étaient déjà très 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 stressés dans les coulisses, et qui auraient été en PLS vraiment au bout de leur vie, si ça leur était arrivé. Donc, en fait, je me dis, je l'ai pris comme un signe que c'est parce que je suis trop forte et que c'est pour ça que ça m'arrivait à moi. Donc, vous voyez, comme on peut retourner une situation plutôt que de la subir et de se dire, en fait, OK, c'est cool, je suis challengée et je vais montrer ma valeur, et c'est parti. Et je t'invite vraiment à voir chaque petit challenge qui t'arrive de cette façon-là. Il y a Tony Robbins qui dit que la vie, elle n'arrive pas contre toi, elle arrive pour toi. Et à partir du moment où tu as ça en tête, tu sais que tu es juste testée ou je ne sais pas trop quoi. Et l'univers, d'ailleurs, là, si tu m'écoutes pendant que je suis en train de faire ma vidéo YouTube, eh bien, tu peux y aller, peu importe ce qui se passe, peu importe les tests que tu veux faire sur moi, peu importe à quel point tu veux me faire galérer, je vais y arriver. Voilà, je vais réussir à faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, vas-y, fais-toi plaisir si ça t'amuse. Mais je suis beaucoup trop déterminée à réaliser mes rêves pour que quoi que ce soit m'en empêche. Donc, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, j'atteindrai tous mes objectifs, mais j'y vais. Voilà, peu importe. Dans tous les cas, ce que je me dis toujours, c'est que je ne peux pas faire mieux que de mon mieux. Donc, je fais de mon mieux à l'instant T. Voilà. Donc, si je dois refaire 3 000 fois une story, parce qu'elle bug, ça m'a encore arrivé ce matin, c'est pas grave, je la referai 3 000 fois, en fait. Si je dois monter 10 000 fois un business, je le referai, en fait. Mais je n'abandonnerai jamais. Et ça, c'est vraiment un truc que je sais qu'on ne peut pas m'enlever. C'est que malgré que je sois au bout de ma vie fatiguée, stressée, pas bien, que je n'ai pas retenu tout mon discours, peu importe, je vais quand même donner mon max, en fait. Et je pense que c'est important de toujours, toujours donner son maximum, toujours faire de son mieux et d'habituer son esprit à faire de son mieux. Et en fait, que votre 100% de ce que vous pouvez faire devienne votre norme, en fait. Ça devienne vos nouveaux standards. Et en fait, à partir du moment où tu es dans cette optique-là, tu donnes toujours ton max et forcément, tu as beaucoup plus de résultats derrière. Bon, c'était la petite pause inspiration, voilà. Ensuite, je suis arrivée au Cameroun. D'ailleurs, j'étais censée vous tourner cette vidéo et j'ai complètement oublié. Donc voilà pourquoi on fait ça en France, un jour de pluie. Et là-bas, j'avais deux trucs à faire uniquement. C'est créer du contenu pour les prochains mois. Moi, j'aime bien scripter mes vidéos YouTube, par exemple. Là, j'ai écrit pas mal de trucs pour m'en rappeler quand j'ai le temps, parce que ça me permet d'enchaîner sans réfléchir. Et quand j'ai un tournage, par exemple, si jamais je suis fatiguée, etc., ça me permet de préparer le terrain en amont. Et puis, je dois aussi préparer le lancement de l'académie, qui va avoir lieu dans quelques jours. Au moment où vous regardez cette vidéo, ce sera déjà passé, je pense. Donc le lancement de l'académie, des sélections de l'académie, aura lieu le 2 mai. Si tu regardes cette vidéo, ce sera encore une fois déjà passé. Et cette fois-ci, pour la première fois ever, je vais aussi mettre... Enfin, j'ai mis en place là de la pub. En vrai, c'est un peu un test parce que j'aime pas faire de pub. J'en ai jamais fait. Puis à la base, contre la pub, parce que j'ai plein de croyances sur la pub. Et je me suis dit récemment qu'en fait, je pouvais faire de la pub, mais d'une façon qui me plaît, d'une façon qui n'est pas reloue. Voilà, donc on va voir. Après, je suis en plein dedans, donc on verra un petit peu les résultats que ça donne. Mais comme j'y mets pas beaucoup d'énergie, je vous avoue, sur cette pub, on verra bien ce que ça donne. Mais à mon avis, ce sera pas ouf en termes de résultats. Après, on a fait un premier mini-test en mars, parce que j'avais fait un tout petit lancement interne pendant lequel j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux. C'était uniquement pour ma liste mail, dans lequel j'avais réouvert les portes de l'académie, mais juste, je crois que c'était pour 20 personnes maxi. De mémoire, ça s'est vu nulle part. Et on a fait de la pub, en fait, pour tester. Pour tester ce truc-là, avec une petite partie de la liste mail. Voilà. Donc ça a bien marché, mais à voir. J'avoue, je suis encore sceptique sur tout ça, donc on verra bien. En fait, moi, j'ai beaucoup de spots de coaching, c'est-à-dire de créneaux de coaching. Donc je peux monter jusqu'à 800 personnes par an avec l'académie, sans être débordée. Donc en fait, on est hyper large. Après, je compte pas forcément monter à 800 personnes par an. En fait, je veux pas prendre trop de monde d'un coup, parce que je veux que ça reste qualitatif, et je veux pas que ce soit une marée humaine qui débarque dans l'académie. J'aime bien connaître les histoires, en fait, de tous mes élèves qui démarrent, etc. Je suis ça avec mon assistante, voilà. On les recontacte régulièrement pour savoir où ça en est, tout ça. J'aime bien les suivre, en fait. Donc j'ai pas envie d'avoir des millions de personnes non plus. Donc en fait, c'est un choix aussi de ce côté-là. Donc en fait, si la pub fonctionne pas vraiment, bah c'est pas très très grave, puisqu'en fait, je n'ai jamais fait de pub avant, que ça m'empêche pas de faire des centaines de milliers d'euros par an. Donc voilà, je le teste, franchement, je le teste, parce que j'ai tous mes potes qui font ça, et qu'il y a personne, mais vraiment sans exception, qui ne fait pas ça parmi mes potes entrepreneurs qui génèrent beaucoup d'argent et tout ça. Je me dis, bon, vas-y, on va tester, mais encore une fois, je m'en fous un peu, donc c'est difficile pour moi de vous donner beaucoup d'infos là-dessus. Donc là, en mai, le jour du démarrage, je fais aussi un atelier gratuit avant les sélections. Ça me permet de rencontrer, en fait, plein de monde, surtout que ça me permet aussi de me montrer aux futurs candidats de l'académie, moi, je suis très, 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 très cash, et j'aime pas faire perdre de temps aux gens, aller brosser dans le sens du poil. J'aime vraiment aller droit au but. Donc parfois, ça peut piquer un petit peu, mais c'est important qu'ils comprennent ça avant de candidater à l'académie. Donc cet atelier, ça permet vraiment de le comprendre et de matcher ou pas avec mon énergie. Et pendant cet atelier, je vais parler beaucoup de mindset, de business pour que ça aide énormément de gens, que les gens, après, ils candidatent ou pas à l'académie d'ailleurs. Mais je trouve ça vraiment cool d'impacter à grande échelle comme ça. Moi, ça me fait vraiment kiffer, en fait. Ça me fait vraiment kiffer d'avoir à chaque fois des centaines de personnes sur les ateliers où je me dis, putain, c'est cool, même si je peux juste leur faire prendre une toute petite décision ou un tout petit déclic ou un énorme déclic, évidemment. Moi, je suis contente et j'ai fait ma soirée. J'ai gagné ma soirée si je fais ça. Sinon, le mois d'avril, c'était repos, clairement. Repos, repos, repos pour moi au Cameroun. J'ai mis autant de temps et de focus à travailler qu'à me reposer. Vraiment, donc tous les jours, je me suis levée vers 9h le matin et encore des fois 10h en me couchant à 22h. Donc j'ai fait des sacrées nuits. Je faisais des siestes. Je bossais vite fait, franchement vite fait, pour checker un peu ce que fait mon équipe, s'ils ont besoin de quelque chose ou créer un peu des vidéos, tout ça, ou m'occuper du lancement de l'académie. Mais surtout, j'ai lu énormément. Je suis sortie pas mal en brousse aussi, voir les girafes et tout et tout. Mais j'ai lu énormément. Je lis plusieurs livres d'ailleurs en même temps. En ce moment, je vais vous montrer ça. Donc j'ai relu un bouquin que j'avais lu il y a déjà pas mal de temps. Je crois qu'il n'existe plus, mais qu'on ne peut plus le commander. Mais c'est les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. Je crois que je l'avais acheté au Canada, ce bouquin. Il parle du leadership de manière générale. Alors le leadership, attention, ce n'est pas le management. Le leadership, c'est comment devenir un leader, peu importe ce que vous faites. Je le trouve assez exceptionnel, ce bouquin. Et donc je l'ai relu. Vous voyez, je prends plein de notes, moi directement, sur mes livres. Et ça me permet, quand je les relis, d'aller beaucoup plus vite plutôt que de relire tout ce qui est un peu inutile et de faire la technique, vous savez, du 80-20. Donc le 80-20, c'est quoi ? C'est la loi de Pareto. C'est que 80% de ce que tu lis, par exemple, ou de ce que tu fais, va te donner que 20% d'informations. Et 20% de ce que tu vas lire te donne 80% des informations. Donc voilà. C'est pour ça qu'en prenant des notes, j'arrive à faire le 20%, c'est-à-dire prendre beaucoup moins de temps à avoir beaucoup plus de résultats. Ensuite, j'ai lu ce bouquin que je n'ai toujours pas fini, mais qui est un peu sur tout ce qui est énergétique, etc. Il faut savoir que moi, je suis une ancienne kiné et j'étais passionnée par la thérapie viscérale, c'est-à-dire en gros les organes. D'accord ? Il y a un peu chelou, là, comme ça. Je me suis aperçue, en fait, toute seule dans mon coin, en bossant, que finalement, en travaillant sur le ventre de mes patients, je soulageais 90% de leurs douleurs chroniques à l'époque. Et voilà. Et ce bouquin, en fait, parle de ça. C'est un truc qui m'a toujours fascinée. Michel Audoul, qui est « Dis-moi où tu as mal. Je te dirai pourquoi il en a écrit pas mal. » Des bouquins. Et voilà. Je ne l'ai pas encore fini. Je le lis tranquillement, mais il est hyper intéressant. Par exemple, moi, je sais que dès que je me fais mal quelque part ou dès que j'ai mal ou une maladie ou n'importe quoi, que je tombe malade, que je ne sais pas, je me casse un orteil ou n'importe quoi, je regarde toujours la signification de qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient. La signification énergétique, vous pouvez taper ça sur Google aussi. Vous tapez la signification avec la douleur que vous avez en ce moment. Et vous allez voir que ça correspond la plupart du temps à un souci, en fait, finalement, énergétique, psychologique. Un truc, un blocage que vous avez, une peur, etc. Donc super intéressant. Ensuite, j'ai tenté pour la troisième fois de démarrer ce bouquin qui s'appelle « Conversation avec Dieu ». Alors, Dieu ou l'univers ou la vie ou le karma, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Moi, perso, c'est l'univers plutôt. Et je n'arrive toujours pas à le dire. Vous voyez, je ne le dis pas. Je n'arrive toujours pas à avancer dessus. Celui-là, je ne peux pas vous le recommander ou pas. J'en sais rien. Je sais juste qu'il a transformé la vie de pas mal de potes à moi. Mais pour le coup, je n'ai pas été au bout. Et un que j'ai absolument adoré, c'est celui-ci. Je crois que vous verrez à l'envers, mais tant pis. « Plus rien ne pourra me blesser » de David Goggins, qui est un Américain qui a fait un million de trucs, qui a fait l'armée, etc. Enfin bref, il parle de pas mal de choses. Et en fait, il a fait des ultra trails après, etc. Et à la base, c'est un ancien obèse qui est devenu très fort en sport, etc. Enfin, c'est hyper inspirant. En mode, par contre, il ne prend pas de pincettes. Et je pense que c'est pour ça que c'est de tous les bouquins que j'ai lus, c'est mon préféré. C'est qu'il parle vraiment très cash. Il n'en a rien à taper de ce que vous pouvez penser de lui quand il écrit. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Bon, c'est un peu hard comme bouquin, mais j'ai beaucoup aimé. Je vous mettrai les liens sous la vidéo si vous voulez les commander. Voilà, j'espère en tout cas que ce journal de bord de avril et de mars t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions. Si tu as des questions, voilà, dis-les-moi en commentaire. Ce sera avec grand plaisir. Si tu veux que je te parle de sujets précis sur mon organisation au quotidien, sur ma gestion de mes business ou de l'immobilier, peu importe, vraiment, pose-moi tes questions. Je te souhaite en tout cas plein, plein, plein de réussites, plein de kiffes et je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501